voilà bonjour nous allons attaquer la deuxième partie de la vidéo la présentation de l'application senior donc quand vous êtes sur votre page d'accueil vous allez aller directement l'application senior en appuyant ici toujours et vous allez aller aux quatre icônes qui sont ici à cette icône là donc là vous êtes dans l'application senior donc maintenant vous allez pouvoir alors ça dépend comment vous allez faire mais si vous faites si vous n'avez pas paramétrer vous allez pouvoir repasser tout le temps sur les autres applications derrière l'application android donc ce que vous voulez c'est laisser cette application toujours en paramètres automatisés donc pour garder ça vous allez dans les paramètres de l'application senior donc dans les paramètres de l'application senior vous avez à un moment où vous pouvez décider en bas de mettre l'application par défaut donc quand vous mettez l'application par défaut après vous vous pouvez vous allez pouvoir décider de de ne plus repasser sur les applications derrière donc je vous montrez hop je vais là et je mets toujours et maintenant quand je vais avoir mis toujours sur l'application de départ je vais plus pouvoir repasser ailleurs voilà je peux faire ce que je veux je peux plus passer ailleurs alors ici j'ai des préférences et paramètres système les préférences c'est les paramétrages de l'application senior et paramètres système c'est en fait les les paramètres android donc ici vous pouvez faire ce que vous voulez ici on a mis un mot de passe je vous passe donc ça fait que je ne peux pas du coup accéder à accéder aux paramétrages sans avoir le mot de passe donc où est ce qu'on met ça c'est dans menu préférence ici donc dans menu préférence paramètres système dans le menu figé de menu il faut faire figé votre menu protéger les paramètres système vous pouvez laisser l'accès aux paramètres aux paramètres et aux paramètres système les paramètres système c'est les paramètres android paramètres normal c'est les paramètres de l'application mobile essentielle vous pouvez l'accès aux deux mais avec un mot de passe et le mot de passe vous le définissez ici vous rentrez votre mot de passe et vous mettez ok et c'est bon et vous avez un mot de passe donc après je reviens ici quand vous êtes là vous êtes bloqué vous pouvez aller vous déjà là vous pouvez aller nulle part parce que vous l'avez mis par défaut et ici vous avez besoin d'un mot de passe pour les préférences et si vous faites au lieu des préférences vous faites paramètres système vous avez le mot de passe aussi et les paramètres système vous accédez aux paramètres android et pas remettre aux paramètres de l'application donc ça c'est une première chose ensuite vous repasserez la vidéo plusieurs fois parce qu'évidemment je vais pas revenir plusieurs fois sur la même chose mais il faut des fois repasser plusieurs fois sur la vidéo ensuite on va voir le paramétrage de ces boutons donc il faut savoir que là par exemple on a des applications qui sont derrière qui sont au standard là c'est une application qui va vers les numéros et les contacts là vous avez une application qui va vers les SMS là vous avez une application qui va vers l'appareil photo là vous avez l'application qui va vers les photos qui ont été prises le SOS donc un numéro vous pouvez enregistrer et là ça va vers la deuxième page si vous voulez mettre une deuxième page donc là on va voir dans les préférences on va retourner on va rentrer notre mot de passe nous on a mis à zerti qui est pratique parce qu'une personne âgée de toute façon le but c'est de bloquer par rapport à la personne âgée c'est pas forcément de mettre un mot de passe qu'on se rappellera pas donc un mot de passe comme à zerti c'est simple c'est et la personne âgée ne le tapera pas il faut vraiment vouloir le taper pour le et à la rigueur c'est un mot de passe plus facile à taper pour elle s'il y a vraiment besoin de rentrer dedans donc on a mis ce mot de passe par exemple par défaut donc là on va aller dans personnaliser les boutons donc là on a ajouté déjà un deuxième écran on veut on peut ajouter un troisième écran au départ vous n'avez que l'accueil c'est à dire après six cases six cases seulement vous pouvez rajouter huit cases derrière et encore d'autres cases après donc vous pouvez mettre autant de pages que vous voulez et après vous naviguez entre les pages comme vous le voulez donc on va voir par exemple la page accueil on va mettre configurer les boutons donc là au lieu d'avoir le bouton téléphone il y a une application très pratique pour alors là vous voyez je reviens là j'appuie ici et là j'ai un choix de différentes choses je peux effacer je peux revenir en arrière c'est remettre une ancienne icône changer l'icône mais ça c'est juste ce changement de l'image de l'icône mais pas de l'application qui est derrière changer l'icône c'est le changement de la de juste la photo enfin l'image qui va renvoyer vers l'application donc ça c'est pas forcément très important vous pouvez mettre une application vous pouvez mettre des comptes des appels directs des sms direct les des contacts et vous pouvez mettre aller à l'écran c'est à dire choisir un écran dire que comme vous avez on a vu six cases sur le premier écran sur le deuxième écran vous allez avoir vous voulez vous voulez qu'une touche par exemple serve pour aller à un écran ou pour revenir à l'écran d'accueil vous pouvez le définir ici activer ou désactiver le wifi c'est à dire pour laisser l'accès à l'activation ou wifi l'accès à certaines aux applications alors ça c'est spécial c'est parler là le choix d'une application c'est l'accès à toutes les applications l'osos l'accès aux os voilà un raccourci externe c'est à dire ça va être un raccourci qui n'est pas type type une une page web par exemple donc on va voir on va voir déjà voir par exemple pour là on va mettre l'application on cherchait à mettre l'application de l'application du big big galer qui est donc une application qu'on verra après puisqu'on peut pas la voir pour l'instant l'application qui a des très grosses touches pour 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 taper un numéro voilà après on va par exemple ici vouloir mettre un contact direct alors là vous avez par exemple un contact direct hop voilà vous validez et vous avez un contact direct ici avec une photo parce que vous auriez pu mettre la photo avant vous allez pouvoir paramétrer dans la dans le dans les contacts une photo et ensuite vous allez mettre lié cette photo ou à tel numéro là vous allez pouvoir en mettre tout ce que vous voulez si vous voulez mettre que ça vous mettez que ça ici par exemple je vais vouloir mettre une autre application je vais mettre l'agenda par exemple hop j'ai mon agenda ici je vais vouloir mettre j'ai plein j'ai toutes mes applications allo ciné appareil photo calculatrice canal plus les contacts le drive après certains aura les galeries photo le gmail si je veux mettre gmail j'ai un ensemble de choses que je peux mettre par exemple parisien si vous voulez mettre de la vidéo là je veux enlever le sos et je veux mettre par exemple dedans un raccourci externe je vais chercher dans mon raccourci et dans les raccourcis externes là je vais pouvoir choisir un favori internet par exemple et j'ai cherché dans mes favoris donc ce que je peux vous voir en favori c'est à dire par exemple ici j'ai envie de mettre google ou là je peux avoir le trafic en temps réel le sport par exemple hop j'ai mis le sport et après je pourrais accéder au sport on verra après ce que ça fait là ici je passe sur la deuxième page j'ai décidé que là ça me permettait de passer à la deuxième page si je veux je peux définir qu'ici ça va me remet ça me permet de remonter à l'écran d'accueil mais là je suis sur l'écran d'accueil donc c'est pas une bonne idée je vais essayer de je vais définir que ça va passer à un deuxième écran alors je vais mettre je vais aller à l'écran hop et là on va mettre un je veux aller au deuxième écran ok donc là j'ai fini ma première page de paramétrage après je suis toujours je reviens en arrière et là je vais faire mon deuxième écran qu'est ce que j'ai bien pouvoir faire sur mon deuxième écran je vais paramétrer ce que je veux j'ai huit cases et là cette cette case là c'est pour aller au troisième écran ou alors je décide que ça permet de revenir à l'écran d'accueil ce que je vais faire alors aller à l'écran et je vais décider que ça va à l'écran d'accueil et puis là je vais pouvoir mettre toutes mes applications que je veux par exemple des applications à faire des raccourcis vers toutes sortes d'applications tout ce que je veux l'appareil photo par exemple là ou alors je peux mettre que des personnes si je veux que des personnes comme je le désire on voit la calculatrice si je veux mettre la calculatrice voilà si je veux mettre le raccourci vers vers qu'est ce que je peux vous montrer vers les emails le raccourci vers toutes sortes toutes les applications c'est à dire que là la personne aura droit à toutes applications vous pouvez aller chercher si vous voulez mettre l'accès à google play vous pouvez le mettre normalement il doit être là dedans alors play store voilà je vais mettre à play store l'accès à play store là je vais mettre un autre appel direct que je vais aller chercher avec des photos dans toutes mes photos là je vais chercher une photo hop j'ai pas d'autres photos je peux mettre une autre photo hop voilà vous allez pouvoir un peu faire ce que vous voulez donc là je vais revenir je vais ressortir j'ai ressortir de l'application donc là j'ai tout validé et je ressors de l'application hop voilà qu'est ce que ça va me faire et ben donc là ici maintenant que j'ai paramétré je passe ici à la deuxième page ici je reviens à la page d'accueil je passe à la deuxième page ici je reviens à la page d'accueil voilà le gros clavier pour téléphoner vous voyez c'est vraiment un très gros clavier voilà là si j'appelle là dessus je vais appeler directement hop j'ai alors si je définis directement en appel direct ça va partir directement sans avoir avec juste une confirmation là j'ai il y avait encore le choix entre skype ou ainsi de suite vous pouvez bien entendu mettre en application raccourci le skype puisque vous avez deux caméras en plus donc vous pouvez utiliser le skype si je vais ici sur le parisien par exemple ça va m'envoyer le parisien directement c'est vraiment un exemple le parisien c'était ce peut être autre chose donc voilà vous avez ici on avait mis un raccourci vers du sport donc on a des risques directement sur l'équipe par exemple là vous voyez vous mettez vous pouvez même être une raccourci vers une page spécifique donc là vous avez la calculatrice voilà là vous avez allociné par exemple voilà voyez directement l'application allociné vous pouvez faire l'application vers playstore vous laissez ce que vous voulez en fait vous êtes vraiment du sur mesure vous faites complètement du sur mesure voilà pour la description donc on va retourner un peu dans les paramètres pour vous remontrer quelques autres préférences par exemple on peut changer l'aspect de présentation si par exemple l'aspect ne va pas pour l'apparence vous pouvez sélectionner le thème vous avez des thèmes plus ou moins sombre bleu sombre si jamais ça va mieux pour la personne ok et là voilà je vais vous faire voir voilà vous êtes en fond sombre après ça dépend des personnes qui lisent qui vont plus facilement lire certaines choses vous avez plusieurs aspects comme ça donc après vous avez tous les paramètres vous pouvez bloquer donc l'accès et après vous faites ce que vous voulez si vous l'utilisez que pour des raccourcis d'appel vous faites que des raccourcis d'appel si vous l'utilisez pour d'autres choses pour 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 donner plus d'accès à différentes choses vous pouvez aussi faire quelque chose qui est qui est progressif vous pouvez aussi alors ce qui peut être très intéressant c'est de télécharger une application de contrôle à distance qui peut vous permettre après de paramétrer à distance le téléphone on va vous montrer ce que c'est donc je vais y retourner alors je vais retourner ça peut être intéressant pour prendre à distance la vidéo je vais donc personnaliser les boutons je vais je revêt dans mon deuxième écran je vais rajouter configurer les boutons donc je suis configuré ce bouton là et là je vais rajouter l'application qui s'appelle l'application je vais donc la trouver quick support donc il faut télécharger cette application qui est gratuite sur play store et donc après quand vous êtes là hop je vais là et avec l'application celle là quick support j'ai mon id et je demande à quelqu'un de se connecter et vous pouvez la personne peut se paramétrez le téléphone que vous voulez